Donc une nouvelle édition commence et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là sur ces trois jours. Une édition 100% estudiantine comme je disais tout à l'heure, mais waouh ! Quel panel de compétences et quelle multiplicité d'écoles qui sont présentes. Donc voilà, Odantiac, NAM, ESA, Excelia Group, les états billières, mais aussi l'ISTOM, l'ICAM, Oniris, j'avais oublié tout de suite, et l'université de Nantes. Alors pendant ces trois jours, on a une multiplicité de compétences, l'agriculture bien sûr, les smart grids, l'industrie, l'agritourisme, l'environnement, l'ingénierie. Et donc je souhaite que cette nouvelle édition permette à tous les participants de penser le futur de l'agriculture et de nourrir ces nombreuses mutations qui sont présentes vraiment de la production à la consommation. Et donc je remercie vraiment tous les partenaires qui m'ont aidé à construire cet événement, toutes les écoles qui ont répondu présents, et tous les coachs qui sont là pendant ces trois jours. Et les startups sont là vraiment pour bouleverser les pratiques traditionnelles, pour proposer des choses différentes. Et les acteurs qui réussissent à travailler avec elles ont plus de chances d'accompagner ces mutations. Et c'est un peu le pari que fait la chambre d'agriculture avec Agreen Startup. C'est de travailler avec ces startups pour mieux accompagner les agriculteurs et le monde agricole. Donc on a trois jours pour inventer, proposer des idées innovantes. On a donc huit projets en lice. Et donc je vais appeler tout de suite le premier porteur de projet, Simon Richard, sur son projet agriculture et autoconstruction. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis designer, chaudronnier et enfant d'agriculteur. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours vu mes parents autoconstruire leur matériel. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et là, pendant un an, je fais mon mémoire sur l'autoconstruction dans l'agricole. Et du coup, j'ai fait un tour de France, j'ai rencontré les agriculteurs pour comprendre qu'est-ce que c'est l'autoconstruction, quel est le but d'autoconstruire. Et du coup, j'ai trouvé trois grandes dynamiques pour un projet. C'était autoconstruire parce que le matériel est trop cher, parce que le matériel n'existe pas, ou tout simplement pour le plaisir, pour beaucoup d'agriculteurs, c'était du plaisir. Mais il y avait un grand manque, c'était... Les agriculteurs ne possèdent pas forcément le matériel pour autoconstruire. Il y avait aussi que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et il y a aussi un grand besoin de sûreté. J'ai rencontré des experts en chambre agricole qui m'ont exposé les problèmes face à l'autoconstruction. Et du coup, j'ai décidé de développer avec vous un projet sur lequel on pourrait définir qu'est-ce que c'est l'autoconstruction de demain, comment aider les agriculteurs à simplifier l'autoconstruction, à la rendre plus accessible et plus sûre. Du coup, pour ce projet, j'aurais besoin d'agriculteurs, beaucoup pour avoir votre vision sur le projet, de gens qui connaissent un petit peu la mécanique, la CAO, et aussi des gens qui pourraient m'aider à booster le projet avec une vision plus commerciale ou plus design. Voilà. Un résumé. Merci Simon. Donc, agriculture et autoconstruction. Deuxième projet par Quentin Blanchet. Projet qui s'appelle Mon Producteur. Merci Quentin. Tu racontes ton école aussi. Bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Blanchet et je suis actuellement au CNAM de la Roche-Orient en tant qu'ingénieur système électrique Smart Grid en alternance. Et aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous parler d'électricité, mais un projet que j'ai à cœur. Finalement, je suis originaire d'une petite région dans le Marais-Poix-de-Vin, dans le Sud-Vendée. Et j'ai toujours eu pour habitude d'aller directement acheter mes produits chez mon producteur parce qu'il y a un grand nombre de maraîchers et d'agriculteurs. Après plusieurs déménagements, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours évident de trouver les producteurs locaux. Et je me suis dit, pourquoi pas développer une application ou un site web afin de mettre en relation directement les producteurs et les consommateurs. Donc l'idée, ça serait un petit peu comme le bon coin, avoir une plateforme où chaque producteur pourrait mettre ses produits en ligne avec des informations sur son point de vente et chaque consommateur pourrait aller chercher ses infos et aller peut-être même acheter en ligne pour aller retirer directement ses produits chez son producteur. Donc moi, pour mon projet, je vais avoir besoin de plus de compétences dans le marketing, la communication et le développement web, si c'est possible. Merci. Merci Quentin. Alors, le troisième projet, Mathieu Bouchonneau pour anticiper ses résultats. On changera sûrement le nom pendant le cours de ces trois jours. Mais voilà. Tu rappelles ton école. Bonjour à tous. Je suis en BTS A sous-établi à la Roche-sur-Yon. Donc j'ai un projet, je voulais exposer. Alors, j'en ai marre. Ça fait deux ans que j'ai acheté des céréales pour sécuriser une alimentation pour les éleveurs et pour ma ferme. Mais là, en cette fin d'année, c'est la galère. Quoi faire ? Vendre toutes mes céréales pour repousser le problème et ne plus avoir de trésorerie, je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi j'ai pensé à la Bouchonne, une application d'aide à la gestion. Elle permettrait aux éleveurs de prévoir et d'anticiper leur trésorerie. Elle permettrait d'avoir une gestion d'anticiper au niveau économique et financier les futures fluctuations de l'exploitation et avoir une vision à long terme. Et enfin, une application d'aide à la gestion qui serait un véritable outil d'aide. C'est pourquoi j'ai besoin d'aide. Il me faudrait des personnes dans la gestion, dans le marketing, dans le digital et dans le commerce. Je compte sur vous, mais surtout des personnes enthousiastes et motivées. Car seul, nous allons vite, mais à plus en plus loin, alors je compte vous pour nous rejoindre à la Bouchonne, l'outil d'aide à la gestion. Merci. Merci Mathieu. Plutôt un outil d'aide à la gestion d'une exploitation. Projet numéro 4, Farm Experience, Baptiste et Romain. Où sont-ils ? Et voilà. Bonjour. Alors déjà, c'est Baptiste Rocton et Clément Sédac. Mais bon, c'est pas grave. Et on est tous les deux étudiants en master de tourisme à Exelia dans l'école Tourisme et Hospitality. Donc on est venu vous proposer un projet qui s'appelle Farm Experience. Donc en fait, le territoire des Pays de la Loire est un territoire où la communication n'est pas assez développée dans le domaine de l'agritourisme. Et donc nous, notre concept, c'est d'essayer de relier l'offre à la demande au niveau international, mais aussi au niveau local. Donc c'est principalement dans la communication, dans l'expérience. Et je vais laisser mon collègue développer un peu plus. Donc nous, on veut innover par une communication multisible. Donc on veut essayer de réfléchir avec vous, si vous voulez bien venir nous aider pour ça, à comment faire venir une clientèle nationale et internationale et aussi une clientèle niche. Donc pour l'agritourisme dans le Pays de Loire, que ce soit les scolaires ou que ce soit aussi le corporate avec des terminatifs adaptés comme les RSE ou les circuits courts. Donc voilà, on a besoin de différents profils, comme des gens dans le marketing ou des gens qui connaissent le design ou des gens qui sont dans le monde de l'agriculture également. Voilà, donc on compte sur vous. Merci. Rejoignez-nous. Applaudissements Merci, pardon pour la faute... Quoi ? Cinquième projet, Laila Azagir, des déchets pour mieux manger. Bonjour. 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 Du coup, je suis étudiante vétérinaire à l'école de Nantes et je vais vous présenter un projet qui me tient à coeur qui concerne la faim dans le monde. Donc en 2017, il y avait 821 millions de personnes qui étaient sous-nutries. En Afrique subsaharienne, la région la plus touchée, l'élevage de bétail est souvent inefficace. De plus, ce nombre est en augmentation à cause du réchauffement climatique, notamment pour le secteur de la pêche où ces personnes vont devoir trouver des systèmes alternatifs parce que la pêche, à cause du réchauffement climatique, n'est plus possible. Donc ces procédés de production doivent être modifiés. Donc pour ce faire, je propose de vendre au gouvernement et aux organisations internationales un nouveau moyen de production alimentaire garantissant l'autosuffisance en apport protéique pour ces communautés. c'est-à-dire un élevage d'insectes à partir des déchets de l'agriculture pour l'autosubsistance. L'élevage d'insectes requiert moins de terres, moins d'investissements, 4 fois moins d'aliments que l'élevage au vin, par exemple, et garantit le même apport protéique. Les insectes peuvent en plus être nourris à base de déchets, c'est-à-dire des matières déjà produites mais à l'heure non valorisées. Des fermes qui vendent des insectes, ça existe déjà. Des fermes qui valorisent les déchets aussi, mais faire les deux, combiner les deux, tout en produisant tout ça localement, entièrement par les communautés locales, ça n'existe pas encore et c'est ce que je propose. Donc pour développer ce concept, j'ai besoin de personnes qui s'y connaissent en production agricole et aussi en production animale pour développer le système d'élevage d'insectes et le système de traitement des déchets. et j'ai aussi besoin de personnes compétentes en commerce, marketing, business, développement afin de viabiliser ce projet et si possible des personnes qui s'y connaissent en économie solidaire et sociale avec si possible une connaissance des enjeux internationaux et des acteurs internationaux. Aussi, si des personnes s'y connaissent en entomophagie ou en agriculture des pays du Sud, c'est un plus. Voilà. Bon, nous arrivons à la moitié des projets. J'espère que ça vous donne une bonne vision. Projet numéro 6, Natura Cosmetic par Benjamin Dumas. Non, j'ai fait une faute. Non, c'est bien vrai. Alors bonjour. Aujourd'hui, je représente Natura Cosmetic qui est une start-up qui est toute nouvelle. Alors, notre activité consiste à acheter et à revendre des produits à base de beurre de carité sous forme de savon et de crème. Alors, nos produits se différencient essentiellement parce que c'est du beurre de carité qui est non raffiné. Il n'y a pas de traitement pour l'odeur et la couleur. Donc, pour tous les autres produits, en fait, ils perdent les qualités intrinsèques du beurre de carité. Mais chez nous, il est pur, il est bio. Il est bon et il est quasiment bio. C'est très bien. Et du coup, comment ça se passe ? Nous achetons à une entreprise béninoise qui s'appelle Natura. Donc, il y a une forte proximité vu que le patron de ma start-up est le neveu du directeur de l'usine. Et donc, cette usine béninoise achète son beurre de carité auprès de coopératives de femmes qui récoltent du beurre de carité. Donc, pareil, il y a un lien qui est très étroit entre les deux entités vu que, globalement, l'usine paye très, très bien les coopératives de femmes et leur permet de suivre des formations pour améliorer la récolte et la valorisation de leurs produits. Le beurre de carité qu'on fait, c'est du produit ancestral avec la recette traditionnelle depuis toujours. Donc, c'est un produit qui est très, très populaire au Bénin et en Afrique en règle générale. Et donc, on a eu envie de le développer en France et en Occident globalement vu que c'est un produit qui a des très, très bons effets pour la peau. Et pour ceux qui ont une peau noire ou métisse, c'est très bon pour les cheveux. C'est vraiment un produit qui est adapté à cette texture de cheveux. Alors, quel compétence j'ai besoin ? On a besoin d'un designer pour avoir un produit qui a quand même plus de gueule et on a besoin de gens qui sont bons en marketing parce qu'on a besoin d'avoir des réseaux de distribution en France. Merci. Merci, Benjamin. Septième projet, Agri&Co, Audrey et Mathilde. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathilde. Audrey, on est étudiante au groupe Subdeco La Rochelle en tourisme. Nous, le projet qu'on va vous présenter, ça s'appelle Agri&Co. Donc, c'est une start-up qui a pour but de mettre en avant des projets d'agritourisme et de slow tourisme. Alors, l'agritourisme, c'est le tourisme à la campagne, à la ferme. Donc, ça comprend l'hébergement, la restauration, les activités touristiques en général. Ça peut être des hébergements insolites dans une forêt, une maison d'hôtes dans une ferme. Voilà. Et le slow tourisme, c'est une nouvelle manière de voyager avec un rythme plus lent et en dehors des sentiers battus, en profitant un peu plus de la culture, de la gastronomie de la région. Donc, le but d'Agri&Co est de conseiller les collectivités territoriales. On a leur projet de territoire. Donc, tout ça en mettant en lien l'ensemble des acteurs et en développant leur savoir-faire. Tout ça pour le bénéfice de tous. Donc, l'objectif est de développer l'attractivité territoriale en mettant en avant le côté local, le savoir-faire local et l'ensemble des acteurs. Donc, pour réaliser ce projet, on va utiliser une méthode de benchmarking qui permet d'identifier l'ensemble des acteurs et les meilleures pratiques sur le territoire. Donc, pour Agri&Co, on recherche différents profils, des profils des spécialistes en marketing, en tourisme et des connaisseurs dans le monde agricole. Donc, si le projet vous motive, vous êtes les bienvenus pour venir travailler avec nous. Merci. Dernier projet, mon potager, présenté par le collègue de Maria. Je ne sais plus ton nom, du coup. Merci. Bonjour. Moi, c'est Aurélien Sletor, collègue de Maria et d'Elie. On vient de DUTGEA, à la Courtaisière, là, vous devez voir, dans l'université de Nantes. Et on avait développé en cours un projet de restaurant biologique avec un potager avenant. On n'a pas développé trop la partie technique. Donc, c'est pour ça qu'on viendrait vous voir plus pour vos compétences en agriculture et tout ça. Je commence par le recrutement. Je change un peu l'ordre, mais ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, l'agriculture, elle est marquée beaucoup par la pollution, notamment liée au transport, les importations, les exportations, mais aussi aux pesticides. Ce que je voulais dire, c'est que les grands groupes comme Osanto ou tout ça, ils sont intouchables, alors qu'il y a plein de petites exploitations qui mériteraient de s'en sortir, qui font du bio et tout, qui font faillite. Et du coup, je pense qu'il est temps d'interverser la tendance. C'est pour ça que notre restaurant, il proposerait une cuisine simple et de saison. Et on cultiverait nos produits nous-mêmes dans un jardin avenant au restaurant pour avoir la qualité aussi et limiter la pollution. Et on s'est un peu penchés sur le côté innovation quand même. Et on aimerait bien développer l'hydroponie, c'est-à-dire la culture hors sol, dans des pots, en intérieur, et tout ça irrigué par des nutriments dans de l'eau. Et ça ne serait pas de la terre dans les pots, mais plus des billes en argile ou des matières comme ça qui pourraient permettre à la plante de pousser. En plus de ça, le cycle jour-nuit fait par les lentes serait plus rapide. Du coup, on aurait une croissance plus rapide, un meilleur rendement. Et comme c'est à l'intérieur, il n'y aurait pas de pesticides ni rien. Tout serait isolé. Et pas d'insectes non plus. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on recherche des agriculteurs motivés et des gens qui sont prêts à innover pour nous. Merci. Merci. Voilà, les 8 pitch fires sont présentés. Donc je vous invite maintenant à rejoindre notre salle de travail pour vous répartir selon le projet qui vous intéresse le plus. Constituer les équipes, apprendre à vous connaître. Et puis la conférence après commencera à midi et demi. Merci à tous. Merci. 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 Merci.